On a fait, mais on veut faire plus de notre stade. On n'a pas le choix. Et s'ils ne veulent pas, Président ? On part. Vous allez construire un stade ailleurs. Oui, bien sûr. Le pire choix de partir. Mais s'ils ne vous laissent pas le choix... Moi, pour moi, si ça fait mal, je pense qu'on a beaucoup. L'investissement qu'on a fait à Paris, en France, tout ça, taxe en paix, je pense qu'on a mérite tout ce respect. La vente du Parc des Princes, un feuilleton aussi célèbre que celui de Kylian Mbappé. On peut même dire que ce dossier sensible date de bien plus longtemps, puisqu'il a été question d'une vente du Parc des Princes dès l'arrivée du Qatar, à la direction du Paris Saint-Germain en 2011. Nasser Al-Khalaifi proposait déjà au maire de l'époque, Bertrand Delannoye, de raser le stade pour en construire un nouveau au frais de QSI. Ce dernier avait alors prononcé un refus catégorique. Plus d'une décennie plus tard, les choses n'ont pas bougé. Si Anne Hidalgo se disait favorable à une vente en 2014, cette dernière a changé de discours, en assurant aux Parisiens en janvier 2023 qu'ils n'étaient pas à vendre. Son adjoint David Béliard, en charge de la transformation de l'espace public, a assuré même ceci il y a peu. Nous ne souhaitons pas la vente du Parc des Princes au Qatar, ou de toute façon la vente du Parc des Princes. Une déclaration qui a rendu fou de rage le président du PSG. Parce qu'on est Qatar, parce qu'on est arabe, je pense que c'est pas bien. Vous pensez que c'est pour ça qu'il dit ça David Béliard ? Je pense, même légalement, on ne peut pas dire ça. C'est vraiment... C'est du racisme ? C'est grave. Invité à Roten sans flamme, le président du PSG, Nasser Al-Raifi, a donc remis le sujet sur la table. Malgré des années de négociations qui n'ont toujours pas porté ses fruits, le Paris Saint-Germain charge toujours à devenir propriétaire du Parc des Princes. Sportivement, le club de la capitale a cessé de se développer, s'imposant aujourd'hui comme l'un des plus grands clubs au monde. Le slogan Dream Bigger a été parfaitement respecté. Mais pour continuer à rêver encore plus grand et à accroître les recettes liées à la billetterie, le PSG doit agrandir son stade ou déménager. Le club parisien martèle sans cesse depuis des années qu'il a besoin d'un stade plus grand que les 48 583 places actuelles qu'offre le mythique Parc des Princes. Un chiffre ridicule entre guillemets quand on le compare au grand stade européen. A titre de comparaison, le nouveau Camp Nou Spotify, actuellement en rénovation, aura une capacité de 104 600 spectateurs. Le Santiago Bernabeu, avec une capacité actuelle d'environ 81 000 places, se permet même de réduire sa capacité d'accueil d'une place pour devenir l'un des stades les plus modernes et novateurs de la planète. Vous l'avez entendu au début de cette vidéo, la patience de Nasser Al-Khalifi a atteint ses limites. C'est la priorité et toujours l'acquisition du Parc des Princes. L'hypothèse d'abandonner son stade emblématique, qui représente certes une grosse partie de son histoire, est aujourd'hui nettement envisagée. 13 mars 2023, le Paris Saint-Germain annonçait qu'il allait déposer un dossier de candidature pour acheter le stade de France à Saint-Denis. Sur décision de l'État, l'enceinte de 80 000 places est potentiellement avant d'ici 2025. Un intérêt qui avait en réalité l'objectif de mettre la pression sur la mairie de Paris, puisque le club ne s'est finalement pas porté candidat à ce rachat. Selon l'équipe, Anne Hidalgo, en personne a tenté de renouer le dialogue. La maire de Paris est passée par Nicolas Sarkozy et a souhaité que l'ancien président de la République, grand supporter du club parisien, fasse l'intermédiaire auprès de Nasser Al-Khalifi. Une démarche qui ne porte pas ses fruits pour le moment, car chaque clan reste campé sur ses positions. Dans ses dernières déclarations, le président du PSG a donné 3 mois à la mairie pour avancer sur le Parc des Princes. Un ultimatum qui n'a pas forcément été bien accueilli, ni compris par les élus parisiens. A la mairie de Paris, on souhaite quand même mettre fin à cette guerre par médias interposés et on commence à travailler main dans la main, dans le bien commun de tous. C'est ce qu'a expliqué Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris sur les antennes de Sud Radio. La maire a dit des choses très claires, elle souhaite que le Parc des Princes reste un bien des Parisiens, c'est un bien commun. L'actionnaire actuel du PSG est très bien, il a beaucoup apporté au développement du club. Nous sommes en soutien du projet de rénovation du parc, du développement du PSG. On a plein de propositions innovantes à faire, mais il faut que nous puissions discuter sereinement et non par médias interposés. Malgré tout, le Paris Saint-Germain continue à étudier différents scénarios. Nous avons d'autres options que le Stade de France, au moins 3-6-4 à déclarer Nasser Al-Réfi au journal L'Equipe. Si ce sujet divise chez les supporters parisiens, l'hypothèse du déménagement est plus qu'envisagée aujourd'hui. L'hippodrome de Saint-Cloud, voici l'une des options. Un choix qui s'explique par le souhait de rester dans l'Ouest parisien et de ne pas trop s'éloigner de la capitale et de son nouveau centre d'entraînement situé à Poissy. Mais une destination peu envisageable. Ce sont les maracanins du saut d'obstacles pour Auteuil et du Plat, avec le prix de l'Arc de Triomphe pour Longchamp. Par ailleurs, ils sont tous les deux propriétés de la ville de Paris. Difficile de l'avoir facilité les projets du PSG s'ils quittent le parc, expliquait un connaisseur à l'équipe. Autre scénario évoqué, partir de zéro avec un site à Montigny-le-Bretonneux, à proximité de la base de loisirs et du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, selon le quotidien français. Un scénario loin d'être étonnant comme le révèle le maire de la ville aux Parisiens. Je ne suis pas du tout étonné que cette option soit sur la table, car avant de choisir Poissy, le Paris Saint-Germain avait un temps envisagé la ville nouvelle pour l'installation de son centre d'entraînement. Cet emplacement aurait l'avantage d'être accessible pour les supporters, en étant bien desservis, mais également pour les joueurs et les membres du club, avec une proximité à Poissy et le nouveau centre d'entraînement. Enfin, la solution de construire un stade à proximité du centre d'entraînement de Poissy existe aussi, même si cela semble compliqué, avec l'objectif du PSG de construire un stade à 70 000 places. Une chose est sûre, la vente du parc des Princes divise autant qu'elle passionne. Construit en 1897, le parc comme nous le connaissons aujourd'hui, date de 1972, consécutif au travail du grand architecte Roger Talibert. En tout cas, un nouveau stade pour le PSG inspire pas mal de monde, certains ont même utilisé une intelligence artificielle pour créer ce futur stade. A deux pas de la Tour Eiffel ou encore sur les Champs-Elysées, à la place de l'Arc de Triomphe, bref, ce n'est pas les idées qui manquent. Pour rappel, le PSG est engagé jusqu'à fin 2043 dans un bail de 30 ans avec la mairie de Paris. L'heure de tourner une page pour le Paris Saint-Germain est-elle arrivée ? Pour vous les amis, pensez-vous que le PSG doit quitter le parc des Princes ? Que pensez-vous des potentielles destinations en cas de déménagement du club parisien ? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Footmercato.